6-9 la matinale, chronique internationale La chronique internationale, c'est avec vous Linda Babsa et on revient ce matin sur la détention injuste de Moumia Abu Djamal un afro-américain journaliste engagé contre la ségrégation jeté en prison le 21 décembre 1981 il est aujourd'hui le plus vieux prisonnier de la planète retour avec vous Linda ce matin sur l'injuste destin de ce militant contre le racisme Moumia Abu Djamal a eu le malheur de se retrouver au milieu d'une fusillade au cours de laquelle un policier blanc a été tué Moumia lui est blessé, ça ne l'empêche pas d'être accusé de meurtre il va vivre le procès le plus controversé de l'histoire des Etats-Unis lorsqu'un jury constitué presque exclusivement de blanc condamne cet afro-américain à la peine capitale le juge Albert Sabo, alors président de la cour, déclare devant la sténographe du tribunal je vais les aider à faire griller ce nègre le procès de Moumia Abu Djamal va être marqué par une sélection du jury sur une base raciste par l'intimidation incessante des témoins il s'illustre également par la dissimulation des preuves de l'innocence de Moumia et surtout par le trucage des expertises balistiques sans s'éprouver sa culpabilité en décembre 2018, six boîtes d'archives sont retrouvées dans le bureau du procureur de Philadelphie par un autre procureur fraîchement installé il va découvrir une lettre manuscrite du principal témoin à charge du procès un certain Robert Schaubert qui demande au procureur précédent parti en retraite de ne pas oublier de le payer pour le témoignage à charge apporté contre Moumia Abu Djamal un peu plus tard, en 1999, Arnold Beverly, un barbouze proche des clans mafieux déclare sous serment que c'était lui et non pas Moumia qui avait tué l'agent de police Daniel Faulkner il affirme qu'il avait été engagé par la mafia pour tuer le policier Daniel Faulkner vomi par le milieu et par certains policiers corrompus parce qu'ils gênaient leur magouille Faulkner enquêtait sur ses collègues et sur l'argent provenant de la prostitution du jeu de hasard et de la drogue ce qu'il faut noter c'est qu'au moment de l'assassinat de l'agent Daniel Faulkner un tiers de la police de Philadelphie fait déjà l'objet d'enquêtes fédérales pour corruption impliquant la mafia en vérité, Moumia Abu Djamal était la cible de la police de Philadelphie depuis l'époque où il était un porte-parole à peine âgé de 15 ans porte-parole des Black Panthers et devient un peu plus tard un journaliste largement réputé pour être la voix des sans-voix en décembre 2001, sa peine capitale est suspendue mais il est toujours enfermé dans les couloirs de la mort bref, l'affaire Moumia Abu Djamal est l'histoire d'un faux procès au service de policiers véreux que la justice américaine refuse de juger Merci beaucoup Linda Babsa, 7h37 Aïe eu, merci beaucoup